Bonjour et bienvenue chez Destoclaine, Anne Lowe, la caverne d'Ali Baba. Comme vous voulez, vous êtes bien à l'entrepôt de laine de Vigneux-sur-Seine. Je vous emmène pour une petite visite privée à l'attention de toutes celles et ceux qui ne connaissent pas le dépôt ou qui habitent trop loin. L'entrepôt, c'est 250 mètres carrés de laine et de mercerie à petit prix. Le dépôt, c'est principalement du déstockage ou des fins de série. Mais c'est également des laines suivies, telles que Cheval Blanc, textile de la marque, fournisseurs français privilégiés. Mais c'est aussi de la laine Katia, DMC, Adria Fil et bien d'autres marques selon les arrivages. Maintenant, suivez-moi, je vous emmène les découvrir. Ici, nous arrivons dans la zone des fils fantaisie. Là, vous avez une très belle gamme de lacets un petit peu brillants pour vous faire des petites marinières. Très joli, un petit peu chic, c'est parfait. Bon, là, vous avez des fils d'urésie, de la chenille, un velours. Vous pouvez la tricoter ou l'accrocher, même pour faire des petits paniers. Ça, c'est très, très, très sympathique. Ça se tient bien. Là, des fils papier que vous pouvez aussi broder ou assembler avec une laine unie. C'est parfait. Là, la gamme de coton manigrani, c'est du coton mercerisé pour faire vos ouvrages d'été. C'est un coton qui se tient, qui tient au lavage. Il est parfait. D'autres types de fils fantaisie, des cotons pour tous les ouvrages. Et là, une magnifique gamme de couleurs de lacets mi-coton, mi-acrylique. Là, c'est pareil. Vous trouverez forcément une idée pour le travailler. Ensuite, les fils à paillettes, pareil, vous pouvez le tricoter avec un autre fil, soit un lacet, soit une laine, il n'y a pas de souci. Une petite gamme de lacets 100% coton de chez Katia et le coton sunni de chez Cheval Blanc, homologué par l'Association des Prématurés. C'est idéal pour les amigurumis et pour vos ouvrages d'été, évidemment. Maintenant, poursuivons du côté des fils beaucoup plus fins, spéciales, vraiment broderie et dentelle. Alors, ici, la zone des fils fantaisie, toujours, mais fils très fins, petites bobines dédiées aux brodeuses ou aux dentelliers, mais également à celles qui font des ouvrages un peu travaillés. Ça peut faire de très beaux fils d'assemblage. Vous avez des fils mélangés avec un peu de laine. Vous avez des fils multipaux, bien évidemment. De la viscose, des fils pompons ou des fils bourdons, de toutes les sortes. Les couleurs sont en dessous. Le lurex, bien évidemment, indispensable pour des petits ouvrages un peu brillants. Les fils du haut et les 100% coton. Pareil, large gamme dans les tiroirs du dessous. Et les fils de soie. Mais vous retrouverez également dans les allées, le DMC mouliné, le perlé en bobine, en échefette. Et même des cônes de perlé très très fins pour les dentelières. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné plein d'idées. N'hésitez pas à consulter ma boutique en ligne ou me contacter par mail si vous avez des questions. Merci et à bientôt au dépôt ou pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501